Bon, donc on était sur le point d'implémenter un serveur multi-tourettes, c'est-à-dire on va dire à quoi ressemble un vrai serveur, à quoi ressemblent, si vous voulez, tous les serveurs que vous utilisez. Alors le principe c'est bien sûr de combiner ce qu'on vient de voir, mais en utilisant donc la notion de multi-tourettes. Bon, je crois que vous avez déjà fait un cours sur les tourettes. Non ? Non ? Un peu ? Un peu. J'imagine que vous n'avez retenu que le multi-tourettes. Alors je vais vous rappeler quand même, parce qu'après il faut quand même que vous ayez au moins une idée sur l'utilisation des tourettes. Alors, le problème il est haut. Alors imaginez que vous avez une machine avec un seul processeur. Avec un seul processeur, sachant que maintenant vous pouvez avoir plusieurs machines avec plusieurs processeurs, c'est ce qu'on va appeler les machines parallèles. Ça veut dire quoi une machine parallèle ? C'est une machine qui peut exécuter plusieurs instructions en même temps. Mais quand vous avez une seule unité de calcul, une unité arithmétique et logique, n'est-ce pas ? Ça veut dire que votre application ne peut exécuter qu'une seule instruction à la fois. N'est-ce pas ? Alors dans la base, les ordinateurs que vous utilisez avant, ils utilisaient souvent un seul microprocesseur. Mais depuis quelques années, donc vous avez la notion dix cœurs. Deux cœurs, trois cœurs, plutôt quatre cœurs, huit cœurs, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous dites quatre cœurs, si vous voulez, ça veut dire que vous avez quatre unités arithmétiques et logiques. Ça veut dire que, normalement, votre processeur, il peut exécuter quatre instructions en même temps. Donc, logiquement, c'est plus rapide, n'est-ce pas ? Alors maintenant, je suis dans le cas où vous avez une seule unité de calcul, CPU. Alors dans le CPU, il ne faut juste pas oublier qu'un microprocesseur, généralement, il dispose d'une unité arithmétique et logique pour les calculs arithmétiques et logiques. Donc, vous avez des registres internes, c'est des petites mémoires dans lesquelles il stocke des données pour faire des calculs. Chaque fois, vous lui demandez de faire la somme, la multiplication ou la division, n'importe quel traitement, ce qu'il fait, il va chercher des données de la RAM, il va les mettre dans les registres internes, il exécute des instructions, c'est plutôt, il fait des calculs, et après il reçoit les résultats des registres et il va les mettre dans la RAM. Donc, ça veut dire que souvent, il a besoin toujours, le CPU a toujours besoin d'aller vers la RAM, lire la donnée d'une variable, la mettre dans les registres internes des microprocesseurs, effectuer des calculs arithmétiques, la somme, l'addition, etc. est logique, et le résultat, on le place dans la RAM. Alors, ça veut dire qu'il y a toujours des opérations de lecture et d'écriture qui sont faites dans la RAM souvent. Alors, en tout cas, maintenant, vous avez un système d'exploitation, après vous lancez plusieurs applications. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant que vous pouvez exécuter plusieurs applications en même temps dans une même machine qui est monomicroprocesseur, c'est-à-dire avec un seul microprocesseur. Qu'est-ce qui se passe généralement ? Quand vous lancez une application, vous lancez ce qu'on appelle un trait principal, ce qu'on va appeler un processus. Alors, pour chaque application, vous lancez un processus. Alors, maintenant, dans votre application, vous voulez lancer plusieurs tâches en même temps. Si vous voulez lancer plusieurs tâches en parallèle, pour chaque tâche que vous voulez lancer indépendamment du reste, il faut créer ce qu'on appelle un trait. Et quand vous créez un trait, tout simplement, quand vous démarrez un trait, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que vous démarrez la tâche et vous lui dites généralement une tâche, c'est des boucles, c'est des traitements à faire. Et vous lui dites voilà, je veux exécuter ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez plusieurs applications qui créent des tourettes qui vont demander au système d'exploitation, chaque tourette a besoin d'utiliser le CPU. Chaque tâche a besoin d'utiliser le microprocesseur pour faire des calculs arithmiques et logiques. Parce que de toute façon, c'est le microprocesseur qui exécute les instructions, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand vous avez plusieurs tourettes qui veulent utiliser en même temps le même microprocesseur, tout simplement, le système d'exploitation, il va créer une file d'attente. Il va faire ce qu'on appelle l'ordonnancement des tâches, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, tous les tourettes qui démarrent, ils arrivent vers le système d'exploitation et l'OS, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dire le premier tourette, tiens, tu vas passer au CPU, tu vas exécuter une instruction, même s'il n'a pas terminé les instructions, il revient, il attend. Le deuxième tourette, il passe au CPU, il exécute son instruction, il revient, il attend. Et à tour de rôle, c'est-à-dire, moi, le tourette 1 exécute une instruction, je dis bien une instruction, mais généralement, c'est plus qu'une instruction. C'est-à-dire, il prend par exemple le CPU pendant quelques millisecondes, deux millisecondes, et il revient. Le deuxième tourette prend le CPU, deux millisecondes, il revient. Et quand on aurait passé tous les tourettes, on revient à nouveau. Tu passes à la suite. Et du coup, on a l'impression que notre ordinateur exécute plusieurs tâches en parallèle. Mais en réalité, le CPU ne peut exécuter qu'une seule instruction à la fois. N'est-ce pas ? Alors ça, c'est comme ça que ça marche, donc, toutes les applications que vous utilisez. Donc, vous avez plusieurs tourettes qui veulent accéder aux mêmes ressources, notamment le CPU principalement. Et du coup, donc, tout simplement, le système d'exploitation, il gère donc l'ordonnancement. Alors après, par la suite, il y a des tourettes qui ont plus de priorité que l'autre. Parce qu'en fait, dans la création du tourette, je peux bien créer un tourette avec un maximum de priorité et un tourette avec un minimum de priorité. C'est quoi la différence ? Un tourette qui a une priorité maximale, quand il passe au CPU, il va prendre plus de temps. Par exemple, celui qui a la priorité maximale, quand il prend le CPU, il va rester, par exemple, j'ai 50 millisecondes, c'est déjà beaucoup, 50 millisecondes, par exemple, alors que celui qui a une priorité minimale, donc il va prendre, par exemple, une milliseconde et après, il laisse le travail, plutôt, il laisse la ressource pour les autres. Et du coup, donc, celui qui a la priorité maximale, il s'exécute plus rapidement que les autres. C'est bon ? Alors ça, c'est juste pour vous rappeler la notion de tourette. Il n'y a pas d'application, aujourd'hui, dans votre téléphone portable, dans n'importe quelle machine, toutes les applications que vous utilisez, il utilise le principe des tourettes. Alors quand vous avez une interface graphique, vous cliquez sur un bouton, vous commencez à télécharger des choses, en même temps, vous êtes en train de saisir des données. Alors si vous avez un seul tourette, vous ne pouvez pas faire cette opération. Pourquoi ? Parce que dès que vous lancez une tâche, il faut attendre jusqu'à ce qu'il termine pour faire autre chose. Mais c'est parce qu'à chaque fois que je clique sur un bouton, je lance un tourette qui s'occupe d'une tâche. Je clique sur un autre bouton, je lance une autre tâche. N'est-ce pas ? Alors vous lancez l'impression, vous lancez Word, vous lancez une première impression, une deuxième impression, une troisième impression, vous dites je veux imprimer. Pas de problème, je lance plusieurs tâches. Et chaque impression que vous lancez, c'est un tourette. Et ce tourette, là, lui, il attend son tour pour accéder à l'imprimante et commence à envoyer les données. Bon, tout ça, c'est géré. Alors techniquement, si vous voulez, bon. Bon, allez, maintenant, il faut juste quand même le savoir si vous avez, par exemple, un CPI quatre cœurs ou bien huit cœurs. Ça veut dire quoi ? À un moment donné, il y a combien d'autorites qui travaillent en même temps ? Huit. Donc, vous voyez, votre machine devient plus rapide. Donc, la tendance actuellement, c'est le multicore. C'est-à-dire avoir plusieurs même, vous avez un CPI avec plusieurs cœurs, si vous voulez. Donc, vous avez la possibilité d'accélérer les calculs. Bien. Alors maintenant, techniquement parlant, dans Java, vous voulez créer du tourette. Bon, si vous n'avez pas fait ça, vous avez besoin de le connaître. Dans Java, il existe deux moyens pour créer du tourette, deux techniques. Soit vous créez une classe qui irrite de la classe tourette ou bien vous créez une classe qui implémente une interface qui s'appelle runnable. Deux possibilités. Avec les deux possibilités, vous pouvez faire la même chose. Bon, en fait, pourquoi on a créé les deux possibilités ? Parce que vous savez que dans Java, quand vous héritez d'une classe, vous n'avez pas le droit d'hériter d'une autre classe parce que dans Java, on ne peut pas hériter de plusieurs classes. Donc, si votre classe hérite déjà d'une autre classe, donc vous ne pouvez pas hériter de la classe tourette. Qu'est-ce qui vous reste ? La solution, c'est de passer par implémenter l'interface runnable. Bon, ça, c'est juste et qu'au niveau de ce qu'il faut garder dans la structure, alors, si vous voulez créer un tourette en irritant de la classe tourette, vous créez une classe extend tourette. Vous déclarez les attributs de votre classe, les méthodes, etc., les constructeurs. Mais après, il faut redéfinir une méthode. Il faut, il faut, c'est une obligation. Il faut redéfinir une méthode qui s'appelle runnable. Alors, cette méthode-là, c'est là où vous allez écrire le code que vous voulez exécuter par ce tourette. Bon, vous pouvez faire une boucle, vous faites ce que vous voulez, votre algorithme, une tâche. Donc, ici, dans la méthode runnable, vous mettez le code. Alors, maintenant, dans la méthode main, c'est-à-dire là où on va utiliser cette classe, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un objet de la classe, dans notre classe, new thread class. Alors, à chaque fois que vous créez un objet de cette classe, vous créez un thread. C'est-à-dire que si je crée 50 objets, ça veut dire que je crée 50 tourettes. Regardez ce que je fais. T1 égale new thread class, T2 égale new thread class. Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de créer deux objets, mais chaque objet, il utilise un thread. Maintenant, je vais les démarrer en même temps. Qu'est-ce que je veux faire ? Le seul moyen pour démarrer un thread, c'est de faire appel à la méthode start. En fait, la méthode start, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait deux choses. La première, c'est qu'il démarre d'abord le thread au niveau système. Parce que si vous ne faites pas appel à la méthode start, votre thread ne sera jamais, il ne fera pas partie de la file d'attente que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, quand vous dites start, ça veut dire que le thread, il vient ici. C'est une manière de dire au microprocesseur, ça y est, moi aussi, je suis candidat, je veux accéder aux ressources. Donc, c'est la première, start. Il démarre le thread au niveau système. Mais la deuxième des choses, c'est que la méthode start, automatiquement, il fait appel à la méthode run. C'est-à-dire que quand vous dites start, c'est la méthode run qui s'exécute. Sauf que quand vous dites t1.start, la méthode run s'exécute, mais est-ce que je vais attendre jusqu'à ce que la méthode run de l'objet t1 se termine pour passer à autre chose ? Non. Start, ça veut dire que je l'avance et je dis t2.start, ça veut dire que t1.start, t2.start, t3.start, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de lancer la méthode run de chaque objet. Et du coup, donc, chaque objet, il travaille en même temps, c'est-à-dire d'une manière parallèle. Vous voyez le problème ? Alors ça, si vous voulez, techniquement parlant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous voulez créer un thread, en principe, en héritant de la classe thread, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, si vous voulez le faire en implémentant l'interface runable, voilà ce qu'il faut faire. Vous créez une classe qui implimente l'interface runable. Vous déclarez ce que vous voulez dans votre classe et après la même chose, vous redéfinissez la méthode run. Jusqu'à là, il n'y a pas une grande différence. La différence, c'est au niveau de l'utilisation. Dans la méthode main, je crée un objet t1 et je crée un objet t2. Alors, le fait de créer un objet de la classe thread class, je n'ai pas encore créé les threads. Pourquoi ? Parce que maintenant, la classe n'irrite pas de la classe thread. Si vous voulez maintenant démarrer un thread pour chaque objet, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser new thread, il faut d'abord créer un thread et qu'est-ce qu'on lui donne comme paramètre ? L'objet t1, c'est-à-dire je démarre un thread qui va utiliser l'objet t1 et j'appelle la méthode start. Ça veut dire je crée un thread, je le démarre et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exécuter la méthode run de l'objet t1. Et la même chose, new thread t2.start. Je crée un autre thread qui va s'occuper de l'objet t2. Et c'est comme ça, je peux lancer plusieurs threads. Alors techniquement parlant, la première technique, c'est qu'on se base sur l'héritage. La deuxième technique se base sur la composition, c'est-à-dire l'instantiation. Et du coup, donc, en principe, on peut utiliser l'une ou l'autre. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, ce qui m'intéresse ici, c'est vrai que le concept du thread, il faut également regarder un peu la priorité du thread, comment la gérer, la synchronisation du thread, tout ça, c'est des choses relativement sur lesquelles on ne va pas s'arrêter maintenant parce que ce n'est pas l'objectif. Donc pour moi, l'objectif, c'est juste de vous rappeler le concept du thread et comment démarrer du thread dans Java. Mais après, par la suite, dans des applications, vous aurez besoin de voir comment synchroniser les threads. Quand vous avez plusieurs threads qui veulent accéder à la même variable, au moment de modification, ça c'est un problème. Quand vous voulez dire que j'attends jusqu'à ce que le thread termine pour commencer, moi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc tout ça, il y a des mécanismes qui permettent de régler ces problèmes. Alors maintenant, je reviens à mon problème qui est comment créer un serveur multi-thread. c'est ça ce que je veux. Alors, pour créer un serveur multi-thread, voilà ce qu'on va faire. Je vais créer une classe que je vais appeler serveur MT. Alors, pour ce serveur-là, un serveur multi-thread, généralement, c'est une classe qui hérite de la classe, je vais faire ça progressivement. Et quand vous héritez de la classe thread, on va redéfinir la méthode run. Contrôle espace. Alors maintenant, quand vous exécutez cette classe, qu'est-ce qui va s'exécuter en premier lieu ? C'est la méthode main, n'est-ce pas ? Maintenant, dans main, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire new serveur MT point start. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? New serveur MT. Quand je dis new serveur MT, automatiquement, je crée un int-thread. Et quand je dis start, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va faire appel à la méthode ? Ça veut dire que tout le reste dans mon serveur, je vais le mettre à l'intérieur de la méthode run. et là, j'ai démarré un int-thread. C'est quoi l'avantage ici ? Supposons que vous voulez faire autre chose, votre serveur, vous voulez écrire encore du code, des interfaces graphiques, etc., pour gérer autre chose. Est-ce que je suis bloqué là ? Quand vous appelez start, vous lancez un int-thread, mais vous pouvez faire autre chose. Alors ici, je le laisse comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va démarrer notre serveur, il va commencer par l'exécution de la méthode run. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer d'abord un server-socket. On va démarrer le serveur, c'est server-socket.ss égal new server-socket avec le port 1, 2, 3, 4. Je fais alors 1, 2, 3, 4, c'est juste un nombre quelconque. On ne peut pas être toujours censé mettre 1, 2, 3, 4 si c'est déjà démarré avant. Alors, je fais un traquage comme tout à l'heure. Ensuite, maintenant, nous avons dit que le serveur, pour que ce soit un vrai serveur multi-thread, la première des choses, c'est que d'abord, l'objet server-socket, pour cet objet server-socket, on va lui créer un enter, c'est ce qu'on vient de faire. Dès que notre application démarre, il y a un thread qui est créé spécialement pour s'occuper de la partie serveur. Et après, nous avons dit que le serveur doit être capable de connecter le client à n'importe quel moment donné. Comment faire ça ? Comment traduire ça ? Par une boucle. On va utiliser une boucle de type while true. Vous savez, la boucle while true, c'est une boucle infinie, il ne s'arrête jamais. Mais souvent, on va mettre un boolean. Et ce boulean-là, on va laisser quand même si on veut arrêter le serveur, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser, on va déclarer un objet socket s égal ss.accepte. Alors, si vous le laissez comme ça, ça veut dire quoi ? Le serveur, il attend une connexion. Dès qu'il y a un client qui se connecte, il génère une socket connexion. Il revient. Accepte. S'il y a un autre qui veut se connecter. Donc, j'ai déjà réglé le premier problème. C'est-à-dire, mon serveur, maintenant, il est capable d'attendre une connexion à n'importe quel moment donné. Si vous le laissez comme ça, c'est un serveur, c'est un serveur qui est capable de connecter ce problème. il ne sait que connecter les applications. Ça ne sert à rien de connecter les applications. Mais il faut leur dire quand même quelque chose. Il faut dialoguer, il faut parler. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme si vous avez quelqu'un qui a un téléphone, les gens l'appellent. Il dit OK. Il laisse le téléphone. C'est-à-dire, quand on téléphone quelqu'un, c'est parce qu'on a besoin de lui poser une question et on attend une réponse. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il reste la deuxième partie. À chaque fois qu'il y a une connexion, il faut démarrer un nouveau thread. C'est bien ça. Pour chaque connexion, on génère une soquette. Et pour chaque connexion, il faut créer un thread. Alors maintenant, pour chaque connexion, dans la boucle, on va créer des threads. Comment ? Alors, pour créer du thread, nous avons, soit qu'on crée un objet de la classe thread et on fait le, c'est-à-dire, on implimente l'interface Renable, soit encore, on va créer un objet d'une classe qui irait de la classe thread. Alors moi, pour faire plus simple, je vais créer un objet d'une classe que je vais créer, que je vais appeler conversation. et je vais appeler la méthode conversation.start. En fait, la classe conversation, je ne l'ai pas encore créée. Mais c'est une classe que je vais créer, c'est une classe qui irait de la classe thread. Voilà l'astuce. Donc à chaque fois que je crée un objet conversation, ça veut dire que je crée un nouveau thread. Mais cette classe conversation que je vais créer, qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre ? C'est l'objet socket, n'est-ce pas ? Je vais lui dire je démarre un thread, mais toi, tu vas t'occuper de cette socket qui vient d'être générée. N'est-ce pas ? Donc qu'est-ce que je lui donne comme paramètre là ? La socket. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici dans le schéma. Chaque thread qui démarre, il va s'occuper de la socket qui a été générée. Maintenant, le reste de l'application, c'est qu'il nous faut créer une classe conversation qui hérite de la classe thread. C'est dans cette classe-là que je vais gérer les trucs input stream, output stream, etc., requête, réponse. Alors, pour créer cette classe, on va créer une classe interne. C'est-à-dire, on peut créer à l'intérieur de notre serveur ici. Je vais créer la classe que je vais appeler conversation. C'est plus simple comme ça. Extent fois two. Alors, si vous dites déjà ça, d'ailleurs, si vous enlevez, vous voyez, si vous enlevez, ça veut dire un constructeur sans paramètre point star, ça veut dire que maintenant, la classe conversation, il a bien hérité de la classe thread, donc c'est bon. N'est-ce pas ? Et à l'intérieur de la classe conversation, vous allez redéfinir la méthode rein. Pourquoi ? Parce que quand vous appelez la méthode start, automatiquement, c'est la méthode rein qui va s'exécuter. Ça veut dire que où est-ce que je vais mettre input stream, output stream, et tout ça, c'est à l'intérieur de la méthode rein. C'est ici que je vais gérer la conversation. Alors, pour cela, pour maintenant, cette classe, il a besoin quand même de la soquette. N'est-ce pas ? C'est pour cela, il faut lui transmettre cette soquette comme paramètre. C'est pour cela, il faut déclarer ici un attribut dans cette classe de quel type ? De type soquette. Soquette. Mais il nous faut un constructeur avec paramètre. N'est-ce pas ? Qui reçoit la soquette. Alors, ce constructeur-là, on peut le générer. Générer un constructeur avec paramètre, c'est-à-dire usingFields. Il y a un seul paramètre soquette, j'ai mal écrit ça. Soquette. Je vais générer le constructeur. Il y a un seul paramètre qui est là. Ouais, super. C'est implicite, donc je n'ai pas besoin de la mettre. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Donc, quand je mets new conversation s, ça veut dire que je donne la soquette. et cette soquette-là, je vais dire 10.soquette égale et ça, c'est le paramètre s. Et là, c'est s. Ici, donc, j'ai ma soquette. Alors, maintenant, du moment que j'ai ma soquette, tout simplement, mon thread, il va générer les objets input stream. Il a besoin de communiquer input stream égal la soquette. Maintenant, si l'attribut s'appelle soquette. Soquette.get input stream. On a besoin de faire un try-catch. Puisqu'on est dans toujours la même chose. Alors, maintenant, je veux lire des chaînes de cas. Je veux créer un serveur qui communique avec du texte. Dans un premier temps, parce qu'on a besoin de communiquer avec le serveur, juste avec des textes. Donc, j'ai besoin, pour pouvoir lire des chaînes de caractère, donc, je vous rappelle le protocole. Pour pouvoir lire des chaînes de caractère, il faut d'abord créer l'objet input stream reader. Et après, il faut créer l'objet buffer reader. Alors, c'est ce que je vais faire. Input stream reader isr égal new input stream reader de is. Donc, on permet is. Et après, j'ai besoin de buffer reader br égal new buffer reader de isr. avec ça, je peux lire les données. Maintenant, je veux envoyer des chaînes de caractère. Donc, c'est output stream os Socket point get output stream et j'ai besoin de print writer. Avec print writer, je peux envoyer une chaîne de caractère pw égal new print writer. qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre ? Os. Sauf que, je l'ai disé tout à l'heure, quand vous dites os, si vous ne mettez pas ce flag ici, par défaut, il est égal à false. Alors, si vous dites false, ça veut dire que même si vous mettez print line, la chaîne de caractère ne va pas être envoyée. Si vous voulez envoyer ligne par ligne, vous mettez ici, vous activez le buffer a. à true. True, false. Oui, true. True, ça veut dire ligne par ligne, n'est-ce pas ? Alors, si vous mettez false, ça veut dire que le buffer est utilisé. Alors, maintenant, regardez. Maintenant, si vous le laissez comme ça, quand un client se connecte, automatiquement, la méthode de line s'exécute ici. Quand un client se connecte, on revient. Quand un client se connecte, c'est-à-dire accepte, automatiquement, le trait de conversation va démarrer. Si il démarre, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée ses objets. Maintenant, je vais envoyer au client, bienvenue, vous êtes le client tel. Alors, je vais faire pw. C'est-à-dire, dès la connexion, une fois qu'il se connecte, il reçoit le message. Donc, si vous voulez le faire, vous lui dites, print. Bienvenue. Bienvenue, vous êtes le client numéro. Alors, je vais numéroter les clients. Chaque client, parce qu'après, je vais utiliser un numéro. Alors, comment créer un compteur qui permet de compter le nombre de clients ? Alors, on peut penser à une variable statique, mais tout simplement, ici, on n'a pas besoin. Pourquoi ? Vous pouvez déclarer dans votre serveur une variable de type int, pas obligé d'être statique, int, np, client. Alors, par défaut, sa valeur, c'est zéro, n'est-ce pas ? Et à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une connexion, c'est-à-dire, il y a accept. Qu'est-ce que je fais ? Plus plus, np, client. Alors, je viens de créer, donc j'ai un compteur qui me permet de connaître le nombre de clients. Et du coup, donc chaque objet conversation que je vais créer, c'est vrai, je lui donne la socket parce que ça, c'est obligatoire. Maintenant, je vais lui dire, je vais lui donner comme paramètre le nombre de clients. Le nombre de clients, ça représente pour lui, ça représente le numéro du client. N'est-ce pas ? Ça veut dire que le constructeur dans notre classe conversation, finalement, il a besoin de combien de paramètres ? De paramètres. Le premier, c'est la socket. Le deuxième, je vais déclarer maintenant un autre attribut. Numéro client. Et ici, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, le deuxième paramètre, c'est int numéro. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est 10. Numéro égale la ligne. Donc, ça, c'est le concept. Dès que je crée un objet conversation, je lui donne le numéro. Alors, maintenant, je dispose du numéro de chaque objet conversation, si vous voulez, créé. C'est ce que je vois ici. Pour chaque objet conversation créé, j'ai un numéro. Donc, ça, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, etc. Je vais lui dire, bienvenue, vous êtes le client numéro. Quoi ? Plus numéro. Je connais le numéro. C'est bien de lui dire, bienvenue, si vous lui dites, bienvenue, mais maintenant, il faut attendre qu'il vous envoie une requête. N'est-ce pas ? Et s'il vous envoie la requête, vous allez lui envoyer la réponse. Il vous attendait encore la requête. Maintenant, requête, réponse, ça, c'est la conversation. Il dit quand même, la conversation elle-même, il faut la mettre dans une boucle. Encore, on va faire while c'est-à-dire que pour le client qui vient de se connecter, je vais rentrer maintenant, quand vous appelez quelqu'un, vous rentrez dans une conversation. While true, je vais dire string requête à quoi tu es égale ? C'est br.readline. C'est-à-dire, j'attends qu'il m'envoie une chaîne de caractères et je lui envoie la réponse. Maintenant, on te dit pour ce qu'on veut. Supposons qu'une fois que je reçois une chaîne de caractères, je vais lui répondre avec le nombre de caractères de la chaîne. Qu'est-ce que je vais faire ? www.print Je vais écrire quoi ? C'est requête. .length C'est un serveur, il ne fait pas grand-chose, mais c'est déjà bien. Il attend. Dès qu'il y a un client qui se connecte, il attend qu'il lui envoie une chaîne de caractères. Une fois qu'il lui envoie la chaîne de caractères, il lui dit voilà le nombre de caractères. On va le transformer vers quelque chose d'intéressant tout à l'heure. C'est clair ? Bien. Alors, autre chose, quand un client se connecte, vous pouvez connaître son adresse IP. Si vous voulez par exemple l'adresse IP du client qui se connecte, vous pouvez déclarer une variable ici IP. C'est la socket. Il y a une méthode qui s'appelle get remote socket address. Vous appelez la méthode toString. Là, on a besoin de la stocker au format chaîne de caractères. donc get remote socket address. C'est une méthode qui permet de retourner quoi ? Le port de du client. Donc, si vous voulez les voir, on va les retrouver ici. Alors, on en aura besoin. Alors, ce que je vais faire ici, je vais afficher un message au niveau du serveur système.out.print. Vous voyez, donc, pw.print ne s'avère pas. J'envoie vers le client. système.out.print, ça veut dire que j'affiche au niveau du serveur. Je vais afficher connexion du client numéro. C'est toujours numéro. Et je vais afficher son adresse IP. Son adresse IP égale à quoi ? J'ai la variable IP que j'ai ici. Bon, je viens de vous montrer un serveur. À quoi ressemble un serveur ? Tous les serveurs que vous allez créer, ça, c'est la base. N'importe quel serveur qui a été créé, c'est à base de ça. Mais après, les particularités de chaque serveur, on va les voir tout à l'heure. On va tester. Alors, pour tester ce serveur-là, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais d'abord démarrer le serveur. Java. Il y a quelque chose qui est... Je dois afficher quand même un message ici. Démarrage du serveur quelque part, bon, ici. System. Démarrage du serveur. Multi-tread. Je vais le démarrer. Java. Serveur. Démarrage du serveur Multi-tread. Alors maintenant, on a créé un serveur, mais il nous faut un client. Normalement, il faut créer un client également qui sait communiquer avec ce serveur. Mais pour le moment, on ne va pas le créer. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser un client qui existe déjà, que vous connaissez, c'est le client Telnet. Telnet, c'est un programme que vous pouvez lancer à partir de n'importe quelle machine. C'est ce que je vais vous demander d'ailleurs. Alors bon, quand on s'est connecté au réseau, je suis... Vous lancez... Je suis dans une machine quelconque. Je lance l'invite. Normalement, si je suis connecté au réseau, vous allez vers votre machine. Qu'est-ce que vous allez faire pour se connecter vers ce serveur ? Vous allez taper Telnet et vous dites je veux me connecter vers quoi ? L'adresse IP. Parce que là, pour le moment, je vais mettre le cas. dans une autre machine, on devrait mettre l'adresse IP de cette machine et après le port, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, si le client Telnet, vous voyez ici, donc Telnet, il vous dit n'est pas reconnu en tant que comment. Ça veut dire que l'application Telnet n'est pas installée dans cette machine. Alors, si vous travaillez, si vous êtes sur Windows et que vous voulez installer un client Telnet, vous allez vers le panneau de configuration. Je ne l'ai pas encore fait parce que je viens de réinstaller cette machine là. Et vous allez vers l'ajust et pression de programme. Programme. Et après, vous allez trouver programme et fonctionnalité. Ça, c'est pas tout d'habitude. Et vous dites ajouter, activer ou bien désactiver de nouvelles fonctionnalités. Alors ici, vous voyez quelque part, il y a un client. C'est un programme qui, parfois, vous le trouvez et si vous ne le trouvez pas, vous savez comment l'ajouter. Voilà. Je reprends. Telnet. 1, 2, 3, 4. Alors, regardez, vous êtes le client numéro 1. Ici, au niveau, c'est la connexion du client numéro 1. Avec l'adresse IP, il n'y a que des zéros, mais je vois même le numéro de port. C'est pas de cette application. Pourquoi ? Parce que je suis toujours, je ne suis pas en réseau. Alors maintenant, qu'est-ce que, normalement, je suis un client, je vais taper une chaîne de caractère parce que, de toute façon, le client, dès qu'il se connecte, qu'est-ce qu'il fait lui-même ? Il est dans une boucle, il va envoyer une chaîne de caractère, j'envoie la chaîne et je n'ai rien reçu. Alors, regardez. Alors, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Je vais vous montrer ce qu'il y a le problème. Par contre, ce qui est important, c'est que, est-ce que je peux me connecter encore ? Oui. Alors, on va regarder. Je vais lancer un autre client. Donc, telnet, localhost, 1, 2, 3, 4, vous êtes le client numéro ? Alors, j'envoie les chaînes. Mon serveur, il est bien capable de connecter plusieurs clés, c'est déjà une bonne chose. Mais par contre, il y a quelque chose qui ne marche pas quand j'envoie la chaîne, je ne vois rien. Alors, si je reviens ici, je vois quelque chose que j'ai commis vous dites print. Print, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas envoyé le caractère de fin de ligne. Elle dit print line, ça veut dire que vous envoyez une chaîne avec un caractère de fin de ligne. Donc, si vous n'avez pas utilisé print line, tout simplement, la chaîne ne sera pas. Oui, parce que, ici, on n'envoie l'in par, ça veut dire que pour lui, il n'a pas encore reçu le caractère de fin de ligne. Alors, je vais enregistrer. je vais redémarrer le serveur. Je suis obligé maintenant, le seul moyen pour arrêter le serveur, c'est CTRL-C, parce que là, c'est une boucle avec mon CTRL-C, c'est ici, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je démarre le serveur. Je démarre le premier client. Donc, vous voyez, déjà, quand j'ai arrêté le serveur, le telnet, il a affiché perte de connexion, c'est normal, la socketé fermée de l'autre côté, l'autre, il est informé qu'il y a un problème de connexion. Donc, je vais, donc ça, c'est le premier client, j'envoie une chaîne de caractère, je reçois ici, 7. Ah, la même chose, connecte, c'est le numéro 2. Par hasard, c'est ça. Alors, je vois quand même les choses. C'est 13. Je lui envoie, etc. Là, quand même, si vous voulez, on va afficher ici, côté serveur, à chaque fois, que le client, c'est-à-dire la requête, système.out.plintln, parce que là, il n'y a pas grand-chose à traiter. Donc, le client avec son adresse IP, par exemple, IP, a envoyé la requête et la requête, la variable, roquette. Ça, c'est juste pour qu'on voit au niveau serveur qu'on croit le client envoie des requêtes. J'arrête le serveur à nouveau. Je démarre. Telnet, le deuxième. Alors là, donc, j'envoie des données. Hop. Il vous dit ici, quand même, le serveur, c'est que le client tel a envoyé la requête à A. Le client, vous voyez, donc, ce n'est pas le même numéro de port, logiquement, ce n'est pas la même adresse. Il n'y a pas envoyé la requête tel et je dialogue, etc. Et ce qu'on vient de faire, donc, on vient tout simplement mettre en place quelque chose de très important, c'est un vrai serveur. Alors maintenant, tous les serveurs que vous utilisez, vous pouvez maintenant dire que finalement, quand je démarre Apache ou la MySQL ou la Oracle ou la, vous dites un serveur, derrière, il y a d'abord ça. N'est-ce pas ? Alors maintenant, avant de vous montrer comment créer, parce qu'après, on a besoin de créer un client. on va créer un client pour ce serveur. Mais avant ça, ici, nous sommes dans un type d'application où le client se connecte, il envoie la requête et il reçoit la réponse. Mais supposons, avec ça, on veut faire un jeu, par exemple, réseau. Merci. 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 Merci.